Ce matin, notre invité est coordonnateur du SNU en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Jean-Luc Faure. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session du Service National Universel. Peut-être commencer par redéfinir ce qu'est réellement ce SNU et à qui il s'adresse. Alors le Service National Universel est un dispositif national qui a été mis en place en 2019, qui a été expérimenté en 2020 en Nouvelle-Calédonie, à l'époque où la métropole et l'outre-mer étaient frappés par la pandémie. Nous étions le seul territoire français à l'époque à mettre en œuvre le Service National Universel. 2023, la relance de ce dispositif a été impulsée par une volonté politique institutionnelle. Ça a été la démarche engagée par Sonia Bacchès et Nicolas Metzdorf et prolongée naturellement au commissariat et par l'État. Le SNU, c'est un dispositif en trois étapes. La phase 1 consiste en un séjour de cohésion d'une durée de 12 jours. Ce n'est pas obligatoire dans le sens où les jeunes qui s'y présentent sont volontaires, mais dès lors qu'ils sont inscrits, naturellement, ils doivent suivre ce séjour. On reviendra peut-être sur les modalités du séjour un petit peu plus tard. La phase 2, une fois que ce séjour est déroulé, se tiendra en 2024. Il consiste en une mission d'intérêt général d'une durée de 84 heures. Ce ne sont pas forcément des journées, ce sont des heures, ce sont des après-midi réalisées auprès de structures associatives, auprès de collectivités que les jeunes volontaires rencontreront au moment du séjour de cohésion. La troisième phase, alors cette phase 2 est obligatoire dès lors que vous avez suivi la phase 1. Et la phase 3 reste facultative, c'est une période d'engagement dit volontaire. Les jeunes pourront s'engager volontairement sur une période de 3 mois à 1 an, auprès des collectivités, associations chez lesquelles ils auront suivi ou pas leur mission d'intérêt général. Et un engagement volontaire qui peut concerner des jeunes entre 16 et 25 ans. Alors donc là, c'est la vraie première session après celle d'expérimentation en 2020. Le séjour de cohésion aura lieu du 9 au 20 octobre. Il y aura 300 places, c'est quand même un gros dispositif que vous proposez aux jeunes Calédoniens ? Oui, c'est la commande. On travaille sur un visier à minimum, si on prend simplement le visier des élèves de seconde, on travaille sur un visier de 4800 personnes. Donc on a quelque part un petit peu de marge. Bon, on s'y prend un petit peu tard, mais je ne doute pas qu'on puisse réaliser le quota demandé de 300 jeunes gens. 300, ils seront répartis en deux centres de cohésion. Un premier centre à Olissédi-Quikewe à Dambéa. Et un deuxième centre à la fois dans les locaux de l'internat provincial. Alors comment seront répartis ces jeunes ? C'est en fonction de leur situation géographique d'origine ? Alors on va appliquer les consignes nationales. Quand un jeune en métropole s'inscrit au SNU, par exemple, il est originaire de Bordeaux, il suivra son service national universel bien ailleurs que Bordeaux. Ça peut être à Strasbourg, à Limoges ou ailleurs. On va essayer de faire en sorte, en Nouvelle-Calédonie, de respecter cette démarche, de sortir les jeunes de leur environnement immédiat. C'est-à-dire que les jeunes issus de la province sud seront prioritairement affectés plutôt à la fois. Les jeunes de la province nord à la fois et au lycée du Kikéwe, les jeunes des îles seront affectés au lycée du Kikéwe ou à la fois. Il y aura une répartition équitable de ces effectifs, sachant que dans l'organisation du séjour, il est prévu de déplacer naturellement ces jeunes gens et que trois jours sur les douze jours seront consacrés à un déplacement de ces jeunes, pour certains vers la province nord et pour d'autres vers la province des îles. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce séjour de cohésion. Il y a des objectifs bien précis dans les activités qui sont proposées ? Absolument. Il y a des thématiques nationales qui sont définies. On va parler de défense et mémoire sur une journée. J'insiste bien sur le fait que le service national universel n'est pas le service national que beaucoup de personnes, notamment de ma génération, ont encore à l'esprit. D'abord, on travaille sur des mineurs, 16-17 ans. Et puis, on n'est plus sur des valeurs de citoyenneté que sur des valeurs de défense ou des valeurs militaires. Donc, défense et mémoire, on parlera de sécurité intérieure. On parlera d'éducation à la sécurité routière. On parlera d'éducation à la santé. On parlera de la biodiversité. On parlera de connaissance des institutions. On parlera d'engagement, d'engagement et encore d'engagement, sachant que l'engagement peut prendre des formes multiples, notamment l'engagement citoyen, l'engagement solidaire. Mais alors, qui va encadrer ces jeunes pendant ces temps de formation ou d'échange ? Alors, les conditions d'encadrement sont particulièrement bien définies, bien arrêtées. Chaque centre est organisé d'une manière assez précise. Il y a un chef de centre qui fonctionne avec deux adjoints qui sont en charge pour l'un de l'encadrement, pour l'autre des questions éducatives, de cohésion, d'organisation et d'animation. Les centres d'un BA et de la foire seront composés de deux compagnies chacune, à la tête desquelles se trouveront des cadres, un cadre à la tête de chaque compagnie. Et l'organisation de ces compagnies se fera en maisonnée. Il y aura six maisonnées dans chaque compagnie, trois maisonnées de filles, trois maisonnées de garçons, sachant que les maisonnées ne sont pas mixtes. Et donc, en responsabilité de ces maisonnées, vous aurez pour les filles des tutrices et pour les garçons des tuteurs. Donc, ils sont très bien encadrés par des gens qui sont formés spécialement pour cette mission ? Le taux d'encadrement sera en moyenne de un cadre pour huit volontaires. Donc, oui, c'est de l'encadrement de proximité. Par ailleurs, le recrutement qui est actuellement en cours des encadrants, tuteurs, cadres de compagnie, chefs de centre et adjoints, portera sur des personnes qui sont des personnes d'expérience, qui sont pour la plupart titulaires d'un BAFA, pour certains titulaires d'un PSC1, c'est-à-dire formation premier secours. Donc, des personnes qui, pour certaines d'entre elles également, ont déjà œuvré en 2020 lors de l'expérimentation sur le premier Sénu que nous avions installé à l'époque. Oui, des personnes qui feront l'objet d'un recrutement. Alors, ce sont des gens de toutes origines. Ça peut être une personne qui est en recherche d'emploi, qui n'a pas de boulot actuellement, et qui est titulaire d'un BAFA, qui pourrait prétendre naturellement ce recrutement. Ce sont, ça peut être des chefs scouts, on a eu ça en 2020, ça peut être des animateurs périscolaires, ça peut être des adjoints d'éducation, ça peut être des enseignants, ça peut, je veux dire, l'horizon des encadrants est extrêmement varié. À quoi ressemble le quotidien dans ce stage, dans ce séjour de cohésion ? Alors, le quotidien est parfaitement structuré, c'est-à-dire que j'ai terminé hier l'organisation, en gros, du programme qui reste à peaufiner, je dirais, sur quelques curseurs avec nos partenaires des provinces. Mais le matin, donc, les élèves se réveillent, se font leur toilette, sont convoqués et prennent leur petit déjeuner. Ensuite, on procède au lever des couleurs, avec, on chante la marseillaise, mais pas que. On est en Nouvelle-Calédonie, en 2020, nous avions également tonné l'hymne calédonien, ce qui permet à ces jeunes-là de l'approprier, de le connaître et d'en saisir quelque part la valeur. Et ensuite, démarrent les activités. Alors, les activités sur centre sont toutes, toutes, à l'exception des bilans de compétences des activités collectives. Donc, les jeunes sont amenés à travailler ensemble. On est bien dans une démarche de cohésion. Et les ateliers portent, c'est ça, sur des bilans de compétences. Alors, bilan de compétences transversales, pour travailler sur son orientation personnelle, un petit peu savoir où on veut aller et comment on peut le faire. Bilan de compétences numériques. Bilan, donc, toutes ces opérations seront conduites sur une journée et demie, sur trois demi-journées. Et puis, d'autres ateliers seront poursuivis sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. Défense et mémoire, sécurité, promotion de la santé, sécurité routière, etc. Il y a aussi des activités sportives. Alors, les valeurs du sport font partie naturellement du programme. Les activités détentes, parce qu'il y en aura quand même, on ne va pas condamner ces jeunes à s'asseoir sur une chaise pendant 12 jours. Les activités détentes seront prévues en chaque fin de journée. Et puis, il y aura des journées également consacrées aux pratiques sportives, mais également à la réflexion sur les valeurs du sport. On met tout en œuvre pour que les jeunes puissent rencontrer des sportifs de haut niveau et qu'un échange puisse être rétabli avec ces sportifs et les jeunes volontaires pour comprendre un petit peu les démarches et ce que le sport peut apporter dans la vie quotidienne. Donc, 12 jours, c'est à la fois court, mais on a le temps aussi de passer un certain nombre de messages et véhiculer un certain nombre de valeurs. Oui, je le disais tout à l'heure, on travaille sur trois valeurs essentielles au niveau du SNU. Les valeurs de la République, donc liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas des mots creux. Il faut mettre un sens derrière chacun de ces mots. Valeurs de cohésion, à une époque où les jeunes ont tendance un petit peu à se réduire à un écran, à une communication sur les réseaux avec toutes les dérives qu'on peut imaginer. Ici, ces jeunes vivront ensemble pendant 12 jours, travailleront ensemble, feront ensemble des activités, prendront ensemble du plaisir. Et puis, des valeurs d'engagement. On travaillera beaucoup sur l'engagement, engagement citoyen avec la rencontre d'associations. On organisera un forum sur l'engagement avec des intervenants qui peuvent être des associations que nous avions déjà sollicitées en 2020, Calédocline, la Banque Alimentaire, l'Ordre de Mathe, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, toute une série de structures qui permettent aux gens, d'une part, de réfléchir sur ce qu'est l'engagement, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de préparer la phase 2, c'est-à-dire de prendre contact avec des structures associatives ou des collectivités pour se porter candidat sur une mission d'intérêt général à l'horizon 2024. Alors, est-ce qu'il y aura une sélection ? Puisqu'on dit que c'est limité à 300 places, comment se fait justement l'accueil des candidats ? Ils peuvent s'inscrire déjà en ligne, c'est ça ? Alors, l'inscription est ouverte depuis le début du mois d'août. Alors, initialement, les inscriptions portaient strictement sur un public de seconde. On a souhaité élargir le vivier dès lors que ces jeunes rentrent dans la tranche d'âge 15-17 ans. On ouvre au public de troisième, sachant que nous avons, en Nouvelle-Calédonie, 24 classes de défense et de sécurité globale. On peut également viser ce vivier-là. Ce serait dommage de ne pas permettre à ces jeunes, qui ont de l'engagement par ailleurs, qui n'est pas encore une fois que militaire, mais qui est un engagement citoyen, de candidater dès lors qu'ils ont plus de 15 ans ou 15 ans et plus à ce dispositif. Public de seconde, public de première, mais pas que. On va travailler également sur des jeunes gens qui sont actuellement déscolarisés, des jeunes gens qui sont en situation de handicap et qui peuvent rejoindre le SNU sans aucune difficulté. L'inscription se fait en ligne, sur une adresse que je peux donner à la radio, mais qui est un petit peu longue, donc je vais vous la donner. Donc c'est moncompte.snu.gouv.fr slash préinscription sans accent et tout en minuscule. Donc on peut le retrouver assez facilement aussi sur un moteur de recherche, je suppose. Il y a une campagne de presse qui est organisée actuellement sur tous les supports radio, télé et papier et presse écrite. On trouve ces informations-là. Et on rappelle que l'État finance le dispositif, que ce soit les tenues, par exemple, qui sont des tenues communes pour les participants. Complètement. L'État finance tout le dispositif, c'est-à-dire que les familles n'auront rien à débourser. Les jeunes bénéficieront d'un trousseau, un trousseau extrêmement complet, avec pour chaque jeune deux polos, deux t-shirts, deux pantalons, des casquettes, un sac pour transporter leurs affaires, coupe-vent. On leur fournira également, ça ne fera pas partie du package qu'ils pourra conserver, des chasubles, des ceintures, enfin, je veux dire, un équipement extrêmement complet, qu'ils pourront conserver par de véreux, sachant quand même que quand ils ne seront pas dans le cadre SNU, l'utilisation de ces tenues ne sera pas autorisée. Et donc là, on invite aussi peut-être les parents à les accompagner dans cette démarche, ou c'est une démarche vraiment des jeunes ? Alors, c'est une démarche des jeunes, mais il va s'en dire que s'agissant de mineurs, ces jeunes ne pourront pas s'inscrire sans l'aval de leurs parents. Et dans la démarche d'inscription en ligne, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le compte que j'ai énuméré, les parents doivent attester et valider la demande sur l'acceptation du règlement intérieur, sur l'acceptation du droit à l'image, sur la prise de connaissance des conditions du séjour. Et nous procédons en ligne à la validation de ces inscriptions. Nous avons déjà validé quelques jeunes aujourd'hui qui ont déjà entrepris la démarche, et nous en attendons beaucoup d'autres. Des jeunes qui doivent être extrêmement motivés, puisque c'est sur une période de vacances scolaires aussi. Il faut vraiment avoir envie de venir, de participer, d'avoir ce séjour de cohésion, de vivre avec d'autres gens aussi en communauté à un moment donné. Oui, absolument. On en a bien conscience. Mais, encore une fois, pour tirer l'expérience que nous avons vécue en 2020, je peux vous assurer que les jeunes gens que nous avons accueillis en 2020 étaient au départ extrêmement timides, extrêmement réservés, ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils étaient, à l'époque, encore tous volontaires. Douze jours plus tard, je peux vous assurer que nous avions des jeunes gens métamorphosés, mais absolument ravis de leur expérience et prêts à poursuivre. Tout à fait, c'était spectaculaire. Non seulement les jeunes, mais aussi les encadrants qui s'étaient mobilisés sur cette opération. Merci beaucoup, Jean-Luc Fort. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du SNU en Nouvelle-Calédonie. On peut s'inscrire en ligne jusqu'au 15 septembre. On mettra toutes les informations de toute façon sur notre site internet, rrb.nc. On mettra toutes les informations de toute façon sur notre site internet, rrb.nc. Sous-titrage Société Radio-Canada